As-salamu alaykoum m'ouki, dans l'année d'aujourd'hui, c'est une rubrique su de fiscalité à Ganao, nous avons reçu une mission avec les compétences UDGD. Nous avons reçu un service de l'apprentissage de la stratégie et de la modernisation de l'Union d'Oupé, une contribution globale unique de la CGU. Nous avons reçu un directeur principal des impôts et des domaines, le chef du bureau de la stratégie et de la modernisation de l'Union d'Oupé. Je vous remercie madame, je vous remercie à l'auditeur de la radio, je vous remercie à l'émission de l'Union d'Oupé. Contribution globale unique de la CGU, c'est quoi ? Oui, la contribution globale unique de la CGU, c'est ce qu'on a fait dans le secteur informel, nous avons des efforts pour faire l'impôt. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'impôt qui va faire la mairie. La contribution globale unique de la CGU, c'est qu'un impôt qui va faire une impôt. Vous savez, si on veut dire qu'un impôt qui va falloir, il va falloir, il va falloir. Donc, on a fait une impôt qui va faire une contribution globale unique. On a fait un impôt qui va faire un impôt sur le revenu, assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt du minimum fiscal, la contribution économique locale, c'est ce qu'on a fait, la contribution des licences de débit de boisson, la taxe sur la valeur ajoutée, et la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. On a fait un impôt qui va faire un impôt pour les contribuables, pour que les contribuables ne soient pas les mêmes, pour qu'ils puissent déclarer un impôt pour qu'ils puissent les accueillir. C'est ce qu'on a fait, c'est que la contribution globale unique, et la contribution globale unique, et la contribution globale, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, 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 c'est ce qu'on a fait. C'est parce qu'il a eu une grande valeur de qui est venu, Il a été offert de l'account. Ce sont des impôts. Les 2 millions d'euros prennent du prix par anticipation, par le fils de paiement, on doit le faire avant le 1er mars. C'est ce qui a eu une contribution globale et unique. Parce qu'il y a des gens qui ont été déclarés et qui ont été déclarés. Oui, tu sais que la contribution globale est celle-là. Si tu sais qu'il est venu, tu devrais venir et venir. Alors, tout ça, il y a des gens qui ont été déclarés. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que le montant, c'est que le montant, c'est que le montant, c'est que le montant, c'est que le montant. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que le montant, c'est qu'on a dit que le montant, c'est qu'on a dit que le montant, c'est qu'on a dit qu'il y a des gens qui ont été déclarés. C'est ce qui nous a dit que c'est la pénalité. C'est ce qui nous a dit que ce sont les sanctions. La contribution globale unique. C'est ce qui se passe pour que le contribuable soit actuellement à utiliser le compte de la résidence de transit. Cela doit être d'actions pour ça. Mais il ne faut que que ça soit à l'abandon de la personne. Ce qui est ce qu'elle veut dire, c'est qu'on a dit qu'il y a des efforts de développement national. madame dali mouillé à caménais moum les mounes de la contribution globale unique d'ignac à ce nuit l'impôt d'acte ligne pour boc il faut qu'il n'y ait pas de l'écho pour l'ignac à mener ni moi moi j'ai eu le mécanisme loulou mouillé à caménais moum la rochonne et n'a coupé d'écho nia sa propre de connaître à ce que nuit d'acte loulou moumouille l'ignac à mener une rémy de s'il n'y a rien d'a d'appuyer n'y a rien d'appuyer n'y a rien d'appuyer n'y a rien d'appuyer n'y a rien donc le docteur de la nieng nous l'est déjà fait d'une fête et n'y a eu un chef du bureau de la stratégie et de la modernisation de dg et d wassala bokeh nous l'est déjà fait à tir de gloubek en dacaradio sud fm de l'indjordic d'adjé à fièk niar et j'ai boss mesdames et messieurs bonjour et bienvenue ravi de vous retrouver dans votre rubrique sur de fiscalité après avoir parlé des compétences et émissions de la dg et d nous allons aborder les services réservés aux usagers d'abord la contribution globale unique cgu on en parle avec docteur de la ligne inspecteur principal des emplois des domaines chef du bureau de la stratégie et de la modernisation bonjour d'un tonic bonjour madame est heureux de retrouver cette fiscalité merci d'un table de la ligne qu'est ce que la contribution globale unique cgu la contribution globale unique est un impôt synthétique qui agrègent six impôts et taxes à savoir l'impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux l'impôt du minimum fiscal la contribution économique locale la contribution des licences des débuts de boisson la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution forfaitaire à la charge des employeurs et qu'est ce qui motive l'avènement de la contribution globale unique alors la contribution globale unique rappelons qu'elle a fait éruption dans notre corpus juridique en 2004 en collaboration avec l'ina quoi fondamentalement pour tenir compte de la dualité du tissu économique et de ses contraintes d'administration parce que la cgu rappel représente une grande économie de formalité égale à celles qui sont nécessaires pour s'acquitter des six impôts qui sont compressés dans cette contribution alors ce régime simplifie la fiscalité des petites entreprises est présente par ailleurs un grand intérêt pour l'administration fiscale dans sa volonté de mieux appréhender un secteur informel surpeuplé de contribuables volatiles maintenant quels sont les objectifs de la cgu la contribution globale unique a pour objectif entre autres de permettre aux petites entreprises de s'acquitter en une seule fois et définitivement de leurs obligations fiscales de favoriser le civisme fiscal d'élargir l'assiette et d'adapter la fiscalité aux petites unités économiques de permettre enfin une réduction des coûts de gestion de l'impôt et améliorer l'efficacité administrative qui doit payer la cgu contribution globale unique je rappelle la cgu est payée par les petites entreprises et les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel ttc n'exède pas 50 millions donc pour les commerçants et les prestataires de services mais il faut rappeler que les professions libérales sont exprises de la contribution globale unique c'est le cas des médecins des avocats des notaires des huissiers etc mais également les personnes physiques qui s'adonnent à la vente location ou bien à la gestion immobilière les personnes morales également sont exclues de la contribution globale unique dr ning comment déclarer et payer la cgu alors la contribution globale unique comment on la déclare et on la paye cette contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre d'affaires réalisée du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente alors le montant de la contribution globale unique est égal à 5% pour les prestataires de services mais avec un minimum de perception de 30 000 mais 2% pour les commerçants et les producteurs avec un minimum de perception de 25 000 la contribution globale unique donne lieu disons à un versement d'acompte qui est égal au tiers de l'impôt à verser mais qui sont payés spontanément je dois le rappeler les quinze premiers jours ça c'est important des mois de mars et demain de l'année d'établissement de l'impôt donc ils doivent être payés au trésor public compétent il est à noter également que les contribuables dont le montant de l'impôt n'excède pas 100 mille francs sont tenus par contre eux de payer spontanément la contribution globale unique dont ils sont redevables et ce paiement effectué en une seule fois et par voie de fiches de paiement par anticipation avant le 1er mars de chaque année pour l'année effectivement en cours donc ça c'est très très important y a-t-il des sanctions prévues par la loi pour défaut de déclaration alors tout contribuable soumis à la contribution globale unique qui ne fournit pas dans les délais imparti la déclaration qui est prévue à cet effet est taxée d'office maintenant les autres infractions on les sanctionne comme en matière d'impôt direct c'est à dire si vous avez éludé des droits on vous réclamera ces droits-là plus des pénalités qui peuvent aller naturellement de 25 à à 100% ça dépend de la gravité de l'infraction commise on a eu à le répéter dans les numéros précédents effectivement quand on abordait un peu les impôts directs dr doulanique je vous remercie c'est moi qui vous remercie et je remercie les auditeurs de sud fm je rappelle que vous êtes inspecteur principal des emplois du domaine chef du bureau de la stratégie et de la modernisation au niveau de la djd sans les touchers auditeurs merci de nous avoir suivi rendez vous dans deux semaines